Pathoscopie, Pathoscopie, Nicolas Venance, Pathoscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous les ActuNautes en direct depuis le Salon international de Barcelone. Je suis devant le stand de Ciret qui expose une de ses grandes nouveautés 2014, c'est le Ciret 210 SPX hors bord. Et pour nous présenter ce bateau, rencontrons tout de suite Chris Clémence de chez Marina Marbellia, qui est un des deux importateurs espagnols de Ciret. Bonjour Chris. Bonjour Nicolas, comment ça va ? Ça va bien. Ok, enchanté de t'avoir à Barcelone. Oui, ça me fait plaisir aussi. Ça fait un moment qu'on s'était dit qu'on se verrait, qu'on se verrait du bateau. Pour voir le tout nouveau modèle de Ciret. Il est magnifique. Que vraiment, ils ont fait un peu une nouveauté complète en ramenant un peu les lignes anciennes des 21 pieds. Oui, c'est un retour en source. Il est plus haut sur le haut. Il est plus haut, exactement. La coque est plus haute. Des lignes plus raffinées aussi. Très travaillées. Sachant que Ciret, Chris, c'est un positionnement très particulier dans le nautisme, parce que ce sont des bateaux de taille contenue, mais des bateaux vraiment luxueux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bel objet, très luxueux, sans avoir un bateau d'une taille démesurée. Ciret offre une gamme très, très complète qui commence à 19 pieds. Celui-ci est le 21, donc le deuxième plus petit, disons, et toujours avec la grande qualité de Ciret qui est bien reconnue dans le marché. Parce que les clients en général qui sont Ciret seront toujours fièles à Ciret aussi. Ah oui, on est Ciret de père en fils. Pratiquement. Quelque part. On en a, je travaille dans la société de Marina Marbella depuis 31 ans. 31 ans. Et on a maintenant des enfants de clients d'avant qui reviennent pour faire un peu la même expérience qu'ils avaient eue, eux, avec leurs parents pour leurs enfants. À bord d'un Ciret. Toujours des Ciret. Alors, regardons justement ces lignes. C'est vrai que ces lignes, elles sont belles. Elles ne se sont pas loupées. Elles sont vraiment magnifiques. On est enchanté de ce modèle. C'est sculpté partout. Il y a vraiment des lignes de force un peu partout. De belles courbes. Et surtout plus haut. Parce que les derniers 21 étaient un peu plus bas. Et disons, en mer, ça n'avait pas la ligne classique des beaux Ciret. Et là, il est effectivement plus haut. Et celui-ci, c'est vraiment un retour au très beau modèle des années 98, 99. Vraiment très, très belle ligne. Avec toujours des détails de finition. Voilà, comme la marque. Ça, c'est un gimmick de chez Ciret. Ou alors, la qualité des Gels Cotes. Regarde, il y en a du Gels Cotes. Ah non, il y en a. Les bateaux Ciret, comme je disais, c'est toujours qualité. Et la coque est du solide. Et ça se reflète dans le poids toujours des Ciret, qui sont des bateaux d'autre qualité. C'est plus lourd que la concurrence. Elle peut sortir de beaucoup d'autres concurrences, exactement. L'échantillonnage est bien meilleur, en fait. Celui-ci est la version hors-bord. Parce qu'il y a les deux versions. Oui. Dans ce modèle-là. Donc, il y aura le in-board avec le stand-drive de toujours. Et le hors-bord qui est en train de devenir très à la mode. Bien que ça dépend un peu des zones et des clients. Des zones et plus des clients. Parce que je pense qu'il y a vraiment deux marchés entre le in-board et le hors-bord. Exactement. Il y a un peu pour tous les goûts. Donc, celui qui a plus le bateau, plus de temps à l'eau, probablement à l'année, choisira l'option hors-bord. Et celui qui ne vient que pour les vacances et après on fait le stockage de son bateau, probablement prendra un peu le stand-drive. Alors, on a deux plateformes de bain qui encadrent le moteur. Là, on est sur un Mercury V6, 200 chevaux, s'il vous plaît, blanc. Blanc. Ça, c'est une option. Non, vous avez toujours en standard la couleur noire comme celui-là. Sur un beau ciré blanc quand même. Magnifique. Magnifique. Ça va bien. Magnifique, le moteur en blanc. Bain de soleil arrière qui permet en fait de contempler la mer quand on est au mouillage. Une très, très belle solarium qu'on a ici. Les nouveaux sièges très enveloppants. Vraiment, les nouvelles tapisseries aussi. Oui, il y a le sidec sur tout le bateau, ce qui est en train de devenir très populaire aussi. Ça, c'est vraiment très agréable. Très, très agréable. C'est la sensation des pieds, exactement. Et surtout, ça fait le travail parfait. Ça ne brûle pas. Ça ne chauffe pas. Mais c'est ce qui vraiment ne glisse pas du tout. Et on ne glisse pas du tout. Il ne glisse pas du tout. Les celleries, toujours chez Ciré, c'est incroyable. Le travail des celliers. Exactement. Ce siège peut changer de position pour, justement, s'il y a du ski nautique, pouvoir bien regarder, exactement, admirer le skieur. Et puis là, tout est un mouvement. Une glaçonnière, exactement. Ici, en dessous. On peut lever. Là-bas, on peut voir un peu le siège ici. Encore du storage, toujours pour garder certains éléments. Ici, la belle grande glaçonnière. On est bien protégé par le tiède, par le bimini top. Fondamental en Espagne. Ah oui, c'est chaud ici. Comme vous avez bien dit, Nicolas, vous êtes à Barcelone. On est mi-octobre et le soleil, ça tape dur. Ça tape dur. Donc, on a besoin du bimini top. Ça change de Paris, ça change de l'année à culotte. C'est l'automne à Paris. À Paris, c'est l'automne déjà. C'est beaucoup plus frais. Alors là, on a le poste de pilotage. Sur tous les cirés, ça, les propriétaires de la marque, ils aiment ce poste de pilotage. Magnifique. C'est très automobile. Avec le siège, avec deux positions, pour justement avoir la bonne visibilité quand on navigue. L'option de l'écran digital, au lieu des montres analogiques de toujours. Et alors, quelles sont les performances avec ce Mercury au tableau arrière ? Avec ce Mercury, disons, les performances fantastiques pour tout genre de sport aquatique. Donc, ski nautique, etc. Et pour aller… On va montrer à quelle vitesse maximum, à peu près ? On doit faire autour des… Ça, c'est le plus grand moteur. Oui. Parce que vous avez 150 chevaux le minimum, 200 le maximum. Vous faites autour des 43, 44 nœuds de vitesse top. Pas mal. Pas mal. Et à 22, 25 nœuds en vitesse de 3er. Très tranquille et très silencieux. Ah bah oui. Les nouveaux Mercury sont très, très silencieux. Ça, c'est un gros avantage. Ça, c'est une très, très bonne qualité des heures-bords. Donc… On est sur un plan de pombeau rider, c'est-à-dire que le passage est central vers un cockpit avant. Et dans la console… Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette console ? Ça, c'est du rangement. Pour justement avoir la table qu'on a en optionnel dans le cockpit. Elle est rangée ici. Et à l'avant, en fait, on a un salon qui se transforme en grand bain de soleil ou en navigation avec deux méridiennes, en fait. Et là aussi, c'est très agréable en navigation. Ah non, c'est la meilleure en droite du bateau. Ah bah oui. Il faut trouver le capitaine, c'est la seule chose. Il faut se battre alors. Exactement. Il faut tout se vouloir aller devant. Bon, allez, je suis le capitaine. Voilà. Il vaut combien ce bateau ? Il est proposé dans quelle tranche de tarifaire ? Ça dépendra un peu des options, etc. C'est entre 60 et quelques milles, jusqu'à 80 milles, grosso modo. Ça dépend des options, comme je dis, de moteur, la tour de wake, vous avez en optionnel aussi. Donc, il y a des très belles options à pouvoir choisir. Couleur aussi, les tapisseries, celle-ci, c'est la couleur grise. On peut avoir la couleur blanche du modèle d'à côté. En fait, chez le Cire, il y a beaucoup de personnalisation. Il y a beaucoup de personnalisation aussi, correct. Voilà. Bateau transportable ? Bateau transportable, correct. Celui-ci ne passe pas des 2,5 mètres de largeur, en Espagne. Je ne sais pas exactement en France la législation à ce sujet, mais en Espagne, c'est 2,5 mètres de largeur. Donc, juste, on peut arriver à le faire en remoré. Bien que la majorité de nos clients, ils préfèrent qu'on fasse tout pour eux. Donc, on leur range le bateau. Oui, parce que c'est des bateaux qui ne sont pas loin des maisons. Exactement. C'est une résidence secondaire en Espagne. Et beaucoup de nos clients ne viennent que pour les vacances. Donc, ils ne peuvent pas profiter très, très longtemps de leur merveilleux ciré. Mais alors, quand ils sont là, ils sortent tous les jours. Mais quand ils sont là, on prépare tout pour qu'ils puissent profiter tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. À fond. La seule chose qu'on ne peut pas garantir, c'est que la mer soit top condition ou pas. Mais pour le reste, on essaye, disons, d'avoir tout en place pour qu'ils puissent avoir un beau plaisir tout l'été. Merci beaucoup, Chris. Ok. Nicolas, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à Barcelone. Jusqu'à Barcelone. C'est un plaisir. Pour visiter le Nouveau-Cirée. Et j'espère que, disons, tout le monde pourra apprécier ces nouvelles lignes qui sont vraiment spectaculaires. Voilà. C'était en direct depuis le stand ciré sur le salon international de Barcelone. À très bientôt sur Batoscopy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada